Les lesbiennes sont toujours partantes pour un plan à trois. Je pense qu'il y a dix fois plus de lesbiennes qui prennent du plaisir au lit que de femmes hétéros. A chaque fois que j'étais en couple, il y a au moins une personne qui me demandait qui fait l'homme et qui fait la femme. Salut, moi c'est Cécile. Moi c'est Nora. Salut, moi c'est Cécile. On est lesbiennes. Et aujourd'hui, on va répondre aux stéréotypes que les gens peuvent avoir sur les lesbiennes. Le sexe entre lesbiennes n'est pas du vrai sexe. Pardon, oui, mais non. Depuis quand c'est pas du vrai sexe ? Bah si c'est du vrai sexe. Et puis techniquement, statistiquement, on a beaucoup plus d'orgasme que les filles hétérosexuelles. Donc, désolée. En fait, les gens, ils partent du principe que le sexe, le vrai sexe, c'est la pénétration. Ils ne comprennent pas comment on fait, comment on prend du plaisir. Il y a beaucoup de variations. Ça peut être des caresses, ça peut être un baiser, ça peut être des câlins. Ça me fait rire parce que je pense qu'il y a dix fois plus de lesbiennes qui prennent du plaisir au lit que de femmes hétéros. Qui est l'homme dans la relation ? Ça, c'est tellement une question, mais vraiment, mais hyper intrusive. Ah, qui est l'homme dans la relation ? Moi, je ne sais pas. Ton frère. Le principe d'être lesbienne, c'est d'être deux femmes, donc il n'y a pas d'hommes. Il y a deux femmes, deux femmes qui sont ensemble, mais il n'y a pas une qui fait l'homme et l'autre qui fait la femme. Ça m'énerve, c'est très agaçant parce qu'en fait, je suis lesbienne, je suis dans un couple de femmes et quelqu'un d'extérieur me pose cette question. Ça me ramène dans le schéma hétérosexuel et en tant que lesbienne, avec le coming out, etc. On essaie de sortir de ce schéma hétérosexuel. On ramène toujours un couple qui soit gay ou même lesbienne à une espèce de hétéronormativité. On est dans une société patriarcale et que les gens les aiment bien trouver une figure paternelle ou un truc qui fait office de figure paternelle. Ça les rassure et ça leur fixe une norme et ça leur permet de visualiser un peu le couple. À chaque fois que j'étais en couple, il y a au moins une personne qui me demandait qui fait l'homme et qui fait la femme. On ne me dit même pas ça, on me dit « Ah mais c'est toi l'homme dans le couple ? » Voilà, bref, personne ne fait l'homme, personne ne l'a fait la femme. Merci pour cette question. Les lesbiennes sont toutes masculines et aiment le sport. Ok, absolument pas. Ah non, les lesbiennes sont toutes masculines et aiment le sport. Personnellement, j'adore le sport. Du coup, c'est vrai que je rentre dans le cliché. Moi, je n'aime pas le sport, personnellement. Il y a des lesbiennes qui n'aiment pas du tout le sport déjà et qui ne sont pas du tout masculines. Je pense que dans tout mon groupe de potes lesbiennes, je suis la seule qui fait du sport, vraiment, intensement. Sinon, non, c'est que des lesbiennes qui ne font pas du sport et qui aiment le canapé, Netflix and chill. Les lesbiennes sont toujours partantes pour un plan à trois. Ça me dégoûte parce qu'on ne poserait pas cette question à un homme ou on ne poserait pas cette question à quelqu'un d'autre et c'est un peu un fantasme en fait. On se sert de fantasme, on se sert d'objet en fait concrètement et c'est dégueulasse quoi. Et ce n'est pas parce qu'on est lesbienne que ça veut dire qu'on va directement dire « Bon, on va faire un plan à trois. » « Hello ! » « Aujourd'hui, c'est l'heure. » Non, pas du tout, absolument pas. Moi, on me l'a déjà proposé. Le pire dans tout ça, c'est que c'est un homme. C'est des hommes qui me les proposent. Les lesbiennes, ça reste un fantasme énorme pour les hommes à cause du porno. C'est hyper agressif comme question parce que, comme je disais tout à l'heure, ça te renvoie encore dans cette image d'hétérosexualité puisque ça veut dire que moi, avec ma copine, je ne peux pas jouir complètement des plaisirs du sexe sans avoir un homme dans mon lit. Les lesbiennes détestent les hommes. Certaines oui, certaines non. En plus, je vois que des tests, il est surligné. Je ne suis pas attirée par les hommes, mais ça ne veut pas dire que je déteste les hommes. En plus, « déteste », c'est quand même un mot qui est fort. Je pense que ce ne sont pas les lesbiennes qui détestent les hommes, c'est les femmes en général qui sont juste conscientes de ce qui se passe et que par rapport au patriarcat, etc. Ils ont tendance, à mon avis, à faire l'amalgame entre lesbiennes et féministes. Pour eux, les lesbiennes, c'est toutes des féministes dites extrémistes, même s'il n'y a rien d'extrémiste à être féministe. Ils ont tendance à faire l'amalgame et du coup, les clichés féministes se mélangent avec les clichés lesbiens et du coup, ça crée ce genre de préjugé. On est dans une société où le patriarcat est encore très actif, ce qui fait qu'on a beaucoup de clichés. Quand j'étais plus jeune, au moment de mon coming out, etc., qui personnellement ne s'est pas très bien passé, fait que les clichés ont été violents. Ça a été encore plus difficile d'assumer et de s'assumer avec soi-même et avec les gens. Les clichés du style, tout ce qui est en lien avec les relations sexuelles, c'est vraiment inutile, c'est ridicule et c'est pour décrédibiliser la cause. Tout simplement, c'est une mauvaise image qu'on nous donne. S'il vous plaît, les hommes hétéros, arrêtez d'essayer de croire que vous allez pouvoir me rendre hétéro, c'est faux. Pour moi, c'est de la désinformation, en fait. Les personnes ne s'intéressent pas et du coup, elles s'accrochent à des stéréotypes, à ce qu'on dit à droite, à gauche. En fait, on vit à travers ces stéréotypes quand les personnes ne connaissent pas la réalité des choses.